bonjour namasté j'espère que vous allez bien que ça se passe ça se passe pour vous ce confinement que vos proches et vous vous êtes en bonne santé alors il y a quelques jours prachan ayengar fait une vidéo qui a été transmise sur internet que je vous fais suivre aussi qui parlait de yoga et l'immunité et l'immunité c'est vraiment quelque chose qui peut parfois prendre beaucoup de temps à renforcer à être efficace et c'est vraiment l'immunité qui va nous permettre de faire face à tous des agents pathogènes à des virus à des bactéries et nous en protéger donc l'immunité va être importante à booster alors ce n'est pas comme prachan disait une pilule l'immunité c'est quelque chose qui se travaille on va dire qui se donne tout au long de la vie tout au long des jours des semaines des mois en tout cas les pratiques importantes pour l'immunité c'est les inversions donc les inversions vraiment dans votre pratique faites des inversions si vous ne pouvez pas faire des inversions complètes comme chercher à sang ou sa mangas à l'utiliser les vidéos où j'ai montré toutes les préparations c'est vraiment important c'est vraiment très intéressant et donc de pratiquer le plus régulièrement possible ces inversions sauf quand vous avez l'une règle et aussi pour une série de de contre-indications dans le cas où on a des problèmes cardiaques des problèmes d'hypertension et qu'on n'est pas suivi médicalement si vous êtes médiqué là c'est différent c'est pas de problème pour le pratiquer dans le cas de tension oculaire de glaucome ou d'arthrose cervicale donc voilà cette fois ci pour cette séquence je vous ai à préparer une petite vidéo avec sourire namaskar sourire namaskar pour vous inviter vraiment à la pratiquer régulièrement c'est vraiment une séquence qui permet de mettre vraiment tous les aspects du corps en mouvement d'étirer de renforcer et puis si vous êtes plus sportif que vous aimez cette salutation au soleil que vous la pratiquez de plus en plus régulièrement insérez-y aussi les postures debout je vous ai fait des séquences la semaine passée sur les postures debout vous pouvez insérer à ces séquences vous pouvez insérer des postures quelques postures debout et vous variez chaque jour des postures debout différentes dans votre salutation au soleil ici les séquences que j'ai préparé c'est les séquences pour les lunes quand on est réglé mais elle ne se limite pas du tout aux gens qui ont leurs lunes qui sont réglées c'est vraiment une séquence très intéressante pour récupérer aussi pour le système immunitaire respiratoire digestif oui c'est c'est loin d'être une séquence uniquement pour les femmes qui ont leurs règles mais en tout cas quand vous avez votre cycle ce sont des séquences intéressantes à pratiquer parce qu'elle nous aide vraiment pour les symptômes qu'on peut avoir pendant ce cycle c'est aussi des séquences intéressantes à pratiquer la semaine avant les règles si vous avez des symptômes prémenstruels ça va vraiment aider mais avant les règles vont pratiquer aussi les inversions elles vont aider également voilà donc je me base donc sur ce petit papier ce n'est pas gravé dans du marc donc on peut changer la façon dont la séquence est faite pratiquer c'est de varier votre pratique aussi pas rester toujours dans la même pratique voilà je vous souhaite un bon week-end de pâques et que tout aille bien pour vous